Au Sénégal, on ne peut pas définir le nombre de Guinéens, mais ça c'est que nous dépensons les 4 millions, ça c'est sûr, entre ceux qui résident et ceux qui font le vaivin entre Dakar et Guinée. Donc les gens parlent de 2 millions, 500, 3 millions, mais je suis sûr qu'après le recensement, nous aurons au moins 4 millions ou 5 millions de Guinéens résidents au Sénégal. C'est la cinquième région de Guinée, parce que vous savez qu'il n'y a pas où il y a des ressources, ou plus que le Sénégal. Mais nous sommes organisés quand même, nous avons des structures, il y a les coordinations, il y a la fédération des femmes, il y a le collectif des cadres, il y a le bureau de la jeunesse, il y a les Saz, nous sommes très organisés au Sénégal. C'est pour ça que nous n'avons pas eu de problème pour mettre le conseil de Guinéens du Sénégal. Je ne veux pas me flatter ici pour dire quoi que ce soit, mais je fais partie des présents qui sont bien élis, parce que ça rend compte à la population guinéenne résidente au Sénégal. Tout le pays africain a un problème social, réellement le problème social existe. Bon, ensuite, la fois dernière, vous avez entendu des bruits ici pour l'histoire du rapatriement. C'est un problème du document aussi, parce que beaucoup de Guinéens n'avaient pas leur carte consulaire. Donc c'est cela que nous allons demander à l'autorité concernée, à l'occurrence, le premier magistrat, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, parce qu'on part de la refondation de l'État, de vraiment continuer à travailler avec les ressortissants, et demander aussi le ministre du Titel, son excellence, le docteur Morisanda Kouyate, et le cadre du ministère des Affaires étrangères, vraiment, pour vraiment aider les Guinéens à se recenser, obtenir leurs documents le plus rapidement possible. Parce que quand vous avez plus de 4 millions de Guinéens en place, et que le personnel diplomatique est réduit, ce n'est pas facile d'administrativement aider tous ces Guinéens-là. Donc c'est notre souci, vraiment. Nous interpellons encore son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, chef d'État, commandant de l'Assemblée de forces armées, de penser au Sénégal, parce que nous avons une forte colonie là-bas, qui dit colonie, il faut identifier les Guinéens, il faut nous aider à obtenir les documents. Vraiment, ça, c'est notre souci. Et bon, qu'il faudrait, il faut féliciter les autorités qui sont en place, à l'écran de l'ambassade, ils sont en train de travailler. Mais le Sénégal est grand. Nous sollicitons les autorités vraiment à nous aider, parce que ce bruit que vous avez entendu là, l'histoire de répatriement, c'est qu'ils n'avaient pas de papier. Quand il n'a aucun papier, tu ne peux pas te justifier dans un pays. Donc c'est ça. Si vous restez dans le pays, vous respectez les lois et les règles de la République, vous n'êtes pas inquiété. Ça, il faut le dire, quoi. Parce que moi, je suis né, j'ai vécu là-bas, on connaît. Je vous ai dit, le bruit dont vous avez parlé ici, ce n'est pas ciblé contre personne, c'est des gens qui n'avaient pas de papier. Parce que moi, j'étais à la gendarmerie, avec les Guinéens là-bas jusqu'à 1h du matin. Donc il y avait des Guinéens, il y avait des Burkinabés, il y avait aussi des Congolais qui n'avaient pas de papier. Donc c'est tout ça, tout le monde était là-bas. Il y a un autre phénomène aussi, parce qu'actuellement, beaucoup de jeunes Guinéens tentent vers l'Occident, ils passent par le Sénégal, ils sont nombrés là-bas, ça je vous l'ai dit. L'immigrant clandestin, là, ça c'est notre fléau. Ça je vous dis, ils sont très nombrés là-bas. On nous informe parce que nous intervenons, moi-même, il m'arrive parce que vers le port, je viens là-bas souvent, ils ont une forte concentration là-bas. De jeunes, quand ils les voient, tu comprends, ils ne sont pas venus là, ils cherchent à partir. Bon, souvent, avec les moyens de bord, on essaie de les sensibiliser pour leur dire que moi, je suis allé en Europe. Mes enfants vivent là-bas. Je sais qu'en Europe, il n'y a pas grand-chose là-bas. Tu peux réussir en Afrique, surtout, particulièrement en Guinée, si vous êtes formé. Parce qu'il ne faut pas sortir du pays, vous n'avez pas une formation. C'est extraordinaire. C'est ce que nous rencontrons aussi là-bas. Les Guinéens sont partout. Si vous allez dans les régions comme la Casamas, comme Kédougou, ils sont très nombreux là-bas. Nous sommes dans tous les secteurs, parce que dans le commerce, nous sommes là-bas. Effectivement, il y a beaucoup de commerçants guinéens qui sont au Sénégal. C'est le Guinéen en général, c'est commerçant. Donc il y a beaucoup de commerçants là-bas. Non, ils sont là-bas, ils sont dans toutes les boîtes aussi. Parce que c'est la jeunesse, ils sont même dans des... Vous avez vu ? Il y a des cadres guinéens résidents au Sénégal. Parce qu'il faudrait que... Nous allons envoyer un document pour aider le ministère aussi, parce qu'il y a beaucoup de cadres là-bas qui peuvent apporter ici. Mais il suffit de les... Il faut, comme le ministère des Affaires étrangères est ouvert, il faut féliciter aussi le directeur de Guinéen de l'étranger. M. Barry, vraiment, il fait un excellent travail. Nous allons voir ce que nous pouvons apporter ici, parce que je vous dis, on regorge le cadre guinéens là-bas. Il y a beaucoup de jeunes cadres qui sont là-bas. Actuellement, il y a une association de médecins. Ils ont consulté les gens le 2 octobre gratuitement. Et ils sont en train d'intervenir aussi. Par exemple, si tu es guinéen, tu as un problème, vraiment, ils font tout pour t'aider. Il faut remercier les cadres qui sont là-bas aussi. Nous interpellons aussi le président de la République de penser à nous, parce que c'est important. Parce que je vous dis, nous, nous sommes nombrés, nous sommes des millions. Et dans certains trucs, on n'est pas... Par exemple, au niveau du CNT, le Sénégal, on avait envoyé des mémos, mais le Sénégal n'a pas été retenu. Donc, nous demandons aussi que... Parce que ces 5 millions de Guinéens, nous demandons aux autorités les plus hautes, surtout à l'occurrence de son excellence, le collègue Mamadi Doumbouya, de penser bien au Sénégal aussi, les ressortissants guinéens résidents au Sénégal. Parce qu'ils sont très nombreux là-bas. Sénégal.